Nous sommes au ministère norvégien de la justice et de l'intérieur. Nous avons demandé un rendez-vous avec le ministre quelques heures plus tôt. Il nous a dit de passer à son bureau. Bonjour, bienvenue. Bienvenue dans mon bureau. Le bureau du ministre norvégien de la justice et de l'intérieur. Nommé il y a deux ans, Knut Storberghett n'a presque rien changé à la déco. J'ai juste apporté quelques photos de ma fille. Et aussi une oeuvre d'art contemporain, de mon autre fille. Et le reste du bureau est très simple. Vous trouvez ? Moi je trouve ça parfait. Ça vous suffit ? Absolument, je suis très fier de mon bureau. Parfois, le ministre finit sa journée un peu plus tôt que d'habitude. Et vous avez fini votre travail ? Oui, j'arrête là. Et quelle heure est-il ? Ne le dites pas au premier ministre, mais il est 15h15. Il est temps d'aller chercher mes enfants à l'école et à la crèche. A 42 ans, Knut est l'un des ministres les plus importants du gouvernement. 20 000 fonctionnaires sous sa responsabilité. Allons-y. Pourtant, il s'en va seul, sans garde du corps. Un petit salut à la gardienne en attendant sa voiture, ou plutôt l'une des voitures du gouvernement. Car le ministre n'a pas de chauffeur attitré. Il partage les véhicules de fonction avec ses 19 collègues des autres ministères. Partir de bonheur, pour chercher ses enfants, ne dérange personne en Norvège. La crèche et l'école de ses deux filles sont à quelques pas de sa maison, dans un quartier résidentiel et tranquille d'Oslo. Comme Knut habitait déjà la capitale avant d'être nommé ministre, pas question pour lui d'avoir un appartement de fonction. Avec sa famille, il vit toujours dans cette petite maison mitoyenne. Et le grand plaisir du ministre, quand il rentre chez lui, c'est de préparer le dîner. La Norvège, un vaste royaume, peuplé d'à peine 4 600 000 habitants. Monarchie parlementaire, où les citoyens tutoient leurs députés et leurs ministres. Un pays riche de son gaz et de son pétrole. Mais la Norvège, c'est aussi une culture de protestants rigoristes. On ne badine pas avec l'argent public. La transparence financière est un dogme. La corruption des élus, un péché capital. Et ce pays, c'est aussi celui d'Eva Jolie. La juge franco-norvégienne travaille depuis 5 ans à Oslo. En France, elle a instruit l'affaire Elf et obtenu la condamnation de la plupart de ses dirigeants. Elle conseille désormais le gouvernement norvégien pour la lutte contre le blanchiment. Ici, Eva Jolie est une célébrité. Pour autant, pas question de mener grand train. Elle est soumise aux mêmes règles que n'importe quel fonctionnaire. Ses déplacements par exemple. Aujourd'hui, elle se rend en province à une conférence. Les règles disent qu'on doit faire le transport par les moyens les moins chers, les plus rapides, compatibles avec la mission. Donc nous sommes censés marcher à pied. Marcher, même si la gare se trouve à 10 bonnes minutes de son bureau. Ou prendre les moyens de transport en commun. Les transports en commun et surtout pas le taxi. Au début, lorsqu'elle revenait d'une mission à l'étranger, Eva Jolie rentrait chez elle en taxi et se le faisait rembourser par l'Etat. Habitude scandaleuse aux yeux de la presse qui l'a vite rappelée à l'ordre. Le titre était Eva Jolie vit grassement au dos de l'Etat. Ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai compris, façon assez innocente, je peux dire, que j'avais franchi un tabou. Et que si je voulais prendre un taxi, je me le payais. Salut. Je suis avec une équipe de télé française, là. Je leur raconte mon histoire avec les taxis. Depuis, Eva Jolie dit avoir compris la mentalité de ses compatriotes. Cette intransigeance lui apparaît comme une vertu démocratique. C'est un garde-fou, très efficace et qui évite tout dérapage. Je pense qu'en France, on a vraiment vu ce qui s'adonne quand il n'y a pas de contrôle. Et aujourd'hui, on trouve un état de, je pense, de mépris du politique qui est beaucoup dû à tous les excès non réprimés, non constatés. En France. En France. En France, élus et ministres disposent d'une enveloppe pour leurs frais quotidiens, sans justificatif. En Norvège, c'est l'inverse. Ils doivent tout avancer et ne sont remboursés que sur facture. La preuve, avec le ministre des Affaires étrangères en déplacement officiel dans le nord du pays. Là aussi, sans garde du corps. Ce jour-là, il inaugure une école de commerce, visite une base militaire, rencontre les élus locaux. Et il déjeune comme tout le monde sur le pouce. Sandwich, café et gâteau sec. Cette fois-ci, ce sont ses hôtes qui l'invitent. Le ministre n'a rien à débourser. C'est lui qui paie le café. Mais d'habitude, il dispose d'un forfait très serré. 50 euros pour deux repas, 120 euros la nuit d'hôtel. Il y a une limite pour chaque jour, hôtel, repas couverts. Et si on dépasse cette somme, on doit le payer de votre poche, de son poche. Son assistant garde précieusement les reçus du taxi. Il sait qu'on va les lui réclamer. Pour l'embarquement du vol retour, le ministre fait la queue. Tout traitement de faveur serait mal vu. Il ne faut pas croire que parce qu'on est ministre, on est différent. Ça, c'est très dangereux. C'est faux et c'est dangereux. Au contraire, il faut montrer, à mon avis, qu'on peut vivre la vie de tout le monde, faire l'expérience de tout le monde, être proche de cette vie que tout le monde vit. Parce que ça donne, à la fin, une crédibilité à la politique qu'on essaie de mener. Sous-titrage Société Radio-Canada